Je vais vous lire l'inscription placée sur le socle du cheval de Neuvier-en-Sulias. La curie de Cassition a décidé d'offrir à ses frais au divin Rudiobus cet objet qui lui est consacré. Servius Esumagnius Sacrovir et Servius Riomagnius Severus ont veillé à l'exécution de cette décision. Je viens de vous lire l'épigraphe, l'inscription placée sur le socle du cheval du trésor de Neuvier-en-Sulias qui indique la destination de l'objet. Je reviendrai tout à l'heure sur sa signification. En 58 avant Jésus-Christ, Jules César se lance à la conquête des Gaules. En 52 avant Jésus-Christ, Vercingétorix, le chef de l'armée gauloise, est vaincu et capturé à Alésia. Vous avez ici Vercingétorix qui jette ses armes au pied de César, Lionel Royer, 1899. Alésia marque la fin de la Gaule indépendante. Plus que de peuples, ce sont deux mondes qui se sont affrontés. La Rome de l'écrit, de la ville, a vaincu la Gaule de l'Oral, symbole d'un monde rural. La civilisation et les mentalités des Gaulois sont bouleversées par l'arrivée de Rome. Le changement concerne tous les domaines. L'univers artistique n'est pas épargné, comme le montrent les bronzes que je vais vous présenter. Tout commence le 27 mai 1861 à Neuville-en-Sulias, petite commune du Loiret, située à 30 km d'Orléans, en Solonne. Cet ouvrier extrait du sable dans une carrière du lieu dit Le Mottois, Motbut, site qui domine le niveau des plus hautes crues de la Loire. Les travailleurs tombent sur une fosse d'un mètre quarante de côté. Le sol et le mur sont constitués de tuiles. Le tout est recouvert d'un toit de planche et de terre. Ils extraient de la cachette une trentaine de sculptures et d'objets en bronze. Un cheval, un cerf, des bovins, des sangliers, une trompette, des statuettes d'hommes et de femmes. Les œuvres d'art sont transportées à la mairie de Neuville pour y être mises à l'abri. Dès le 1er juin, Philippe Montelier, directeur du musée historique de l'Orléanais, se rend sur place. Il y a urgence. A la mairie, les objets sont entassés sans ordre. Certains à terre, d'autres sur une table. Le tout, livré au tout venant. La découverte fait grand bruit. Dès le 2 juin, le journal du Loiret s'en fait l'écho. Pour Montelier, cette trouvaille est une aubaine. Le tout jeune musée historique de l'Orléanais existe depuis 1855. Date à laquelle, les collections archéologiques de la ville ont été définitivement séparées de celles des beaux-arts. Depuis, les pièces historiques sont exposées dans un superbe édifice Renaissance. L'hôtel Cabu, que vous avez ici. Montelier se démène pour acquérir les bronzes. Il doit convaincre les élus de l'intérêt majeur de la découverte pour qu'ils versent des subventions. Parallèlement, il fait campagne auprès des inventeurs, découvreurs du trésor, pour que ceux-ci vendent leur part au musée et non aux plus offrants. Après d'âpres négociations, la quasi-totalité des pièces sont acquises par le musée historique en 1862. Certains objets seront retrouvés plus tard. Le financement est assuré à part égale par la ville d'Orléans et par le département du Loiret. Les ouvriers et la propriétaire du terrain se partageront 7200 francs. 360 louis d'or, 11 années de salaire d'un ouvrier qualifié. On encourage Montelier à faire des économies annuelles. Les bronzes sont maintenant à la disposition du public. Reste maintenant à les expliquer. Quelle est la signification de cet ensemble hétéroclite ? La cachette a été aménagée avec soin. On peut donc exclure un enfouissement à la hâte devant l'arrivée d'envahisseurs. L'épigraphe que je vous ai lu nous apporte la réponse. L'épigraphe que vous avez ici. La curie de Cassicien a décidé d'offrir à ses frais au divin Rudiobus cet objet qui lui est consacré. La curie est un conseil municipal. Cassicien pourrait correspondre à Chassis, hameau de la commune de Neuville. Chassis dérive d'un terme signifiant cheval. Cette localité pratiquait l'élevage des chevaux. D'où l'offrande. Cette mention du dieu Rudiobus est la seule connue. Il s'agit d'une divinité gauloise locale. Un dieu tutélaire, protecteur de la communauté. Son nom provient de la racine celtique signifiant rouge. Couleur associée à la guerre. Rudiobus est un dieu guerrier. Sorte d'équivalent de Mars, dieu de la guerre romain. Servius et Sumaglius Sacrovir et Servius Riomaglius Severus sont sans doute les principaux magistrats de la curie. Ils portent les trois noms. Signes de citoyenneté romaine. Le trésor de Neuville en Sulias est un dépôt cultuel. Cette idée est renforcée par la présence de paternes. Sorte de casserole dans la cachette. Ces objets de la vie quotidienne étaient aussi utilisés lors de cérémonies religieuses avec libation. Au cours desquelles on répandait un liquide en l'honneur d'une divinité. Le temple gallo-romain, le Phanum, était de construction simple. Le dieu résidait dans une scella, pièce souvent carrée mais parfois ronde ou rectangulaire, entourée d'une galerie couverte ou non. Cette galerie servait peut-être à la déambulation des fidèles. L'espace sacré était délimité par une enceinte autour du temple. Seuls les prêtres pénétraient dans ce temple. Les rites cultuels avaient lieu à l'extérieur. Le cheval de Neuville a été conçu dans cette optique. Il a été sculpté pour être vu de bas. A l'intérieur du temple, il était présenté suspendu par des chaînes, hors de la vue des profanes qui vient de Phanum, hors du temple, devant le temple. A d'autres moments, des barres étaient passées dans les anneaux du socle afin que le cheval puisse être transporté et présenté aux fidèles lors de cérémonies processionnelles. Mais pourquoi l'avoir dissimulé à une certaine époque ? Une hypothèse peut être envisagée. Le trésor recède de nombreuses divinités gauloises, des animaux à l'iconographie ancienne et des figures humaines peu classiques. À un moment donné, ces objets démodés ne s'accordaient plus au contexte gallo-romain contemporain. On aurait alors décidé de les enfouir pour faire place à de nouvelles offrandes au goût du jour. En raison de leur caractère sacré, ces œuvres d'art n'ont pas été détruites, mais soigneusement disposées dans une cache. La fosse se trouve non loin d'une zone de sépulture antique. Elle a été aménagée dans une zone sacrée. De la même manière, au Moyen-Âge ou à l'époque moderne, les éléments de décor des églises jugées désuées étaient enterrés sous l'église ou à proximité. La présence de chaque pièce de cet ensemble hétéroclite peut alors s'expliquer. La trompe droite du trésor, appelée tuba, tuyau par les Romains, était utilisée à la guerre et dans la vie religieuse. Très peu d'instruments antiques de ce type nous sont parvenus. Au moment de la découverte, le tuyau de la trompe était déjà percé en différents endroits. Deux hypothèses. La trompe d'usage militaire a pu être déposée dans le sanctuaire en tant qu'ex voto, un objet placé en remerciement d'une grâce obtenue, parce qu'elle était hors d'usage. Ou alors, elle faisait partie à l'origine des instruments cultuels. Il existait des trompettistes du culte, tubicines. Il y en avait-il un à Nevis ? La trompe était peut-être utilisée lors des processions où le cheval était montré à la foule. Une inscription découverte sur la bordure du plus petit des fourreaux nous apporte peut-être une piste. L'inscription dit La trompe a appartenu à une légion ou à des corps auxiliaires de l'armée romaine. Toutefois, elle a pu être ensuite utilisée dans le sanctuaire. La trompe est constituée d'un système d'embouchure, d'un pavillon et d'une succession de tublisses et de fourreaux décorés de strie. Les outils utilisés par les forgerons romains, marteaux, pinces, cisailles et ciseaux, sont toujours d'usage. Les pièces de l'embouchure et les fourreaux ont été fondues, sans doute à la technique de la cire perdue. Les tubes et le pavillon sont formés à partir d'une tôle métallique par martelage autour d'un axe autour duquel on enroule la feuille de métal. Les tubes lisses qui composent la trompette ne sont pas droits, mais tronconiques, en forme de cône. La section de la petite extrémité d'un tube correspond exactement à la section de la grande extrémité du tube suivant. L'assemblage se fait bord à bord. La cohésion de l'ensemble se fait par les quatre manchons ou fourreaux. Malheureusement, la trompe a été mal remontée au XIXe siècle, ce qui l'a rendue indémontable. On a enfoncé les tubes les uns dans les autres. La trompe faisait 177 cm et non 152 comme aujourd'hui. À cela, il faut y ajouter le pavillon disparu, ce qui porte la longueur totale à 190 cm. Le tuba était démontable, ce qui était plus commode et moins encombrant, surtout pour les militaires. Il était toutefois difficile pour l'instrumentiste de maintenir sa trompe pour en jouer. Plusieurs représentations de trompettistes nous les montrent avec l'instrument reposant sur une sorte de support en forme de fourche. Mais ce sont les figures animales et humaines qui rendent le trésor de Nevi-Anculias célèbre. Dans ces catégories, les enseignes militaires doivent être mises à part. Toutes les civilisations antiques ont intégré ces enseignes dans leurs armées. Celles-ci sont composées d'une pique ou ampe et d'un emblème représentant un animal, un héros ou une divinité. Sur le champ de bataille, elles servent de point de ralliement aux différentes unités. Elles ont aussi une fonction religieuse. La divinité tutélaire au sommet de la pique doit guider les soldats vers la victoire. Les quatre enseignes de Nevi font partie des rares pièces conservées. Avant leurs enfouissements, elles ont été volontairement cisaillées pour mettre fin à leurs fonctions militaires et les consacrer à la divinité. Les sangliers, animaux sacrés symbolisant l'intelligence et la combativité chez les Gaulois, ont la part belle. La première pièce présentée, longue de 45 cm et haute de 27 cm, réalisée en tôle chaudronnée, est d'époque gauloise. Le sanglier est arc-bouté, prêt à attaquer ou fuir. Son corps est long et mince. Sa tête est allongée et relevée. Les yeux sont grands. Les défenses, armes, sont figurées par des dépressions. Trois lignes souples suggèrent le mouvement des muscles faciaux. Les soies, poils, sont absentes. La crête est mince et fortement hérissée. Elle vient peut-être d'un autre sanglier du trésor. L'art gaulois ne cherche pas le naturalisme. Il se concentre sur quelques idées fortes. Il se focalise sur quelques lignes, dans un effort de stylisation. Nous sommes bien loin, bien éloignés, des canons gréco-romains, parfaitement représentés par cet autre sanglier datant d'après la conquête. Il est lui aussi en tôle martelé, mais beaucoup plus réaliste. Il est massif. Les soies sont représentées. L'animal fait face. Sa tête s'aligne dans l'axe de son corps. La langue est représentée. Autre différence, il mesure 125 cm de long. Il est haut de 80 cm, une taille réelle. Qui dit en saigne, dit en poupique. Était-elle portable compte tenu de ses dimensions ? S'agit-il plutôt d'une offrande destinée au temple ? D'autres animaux ont été retrouvés. Le cerf évoque Cernunos, le cornu, le dieu des enfers des Gaulois. Il est en bronze coulé d'une hauteur de 35 cm et d'une longueur de 25 cm. Daté du début de l'époque gallo-romaine, il est de style très gaulois. Le corps est massif, allongé et tendu. Les grands yeux sont en forme d'amande. Les sabots sont cependant représentés de manière réaliste. L'animal semble résister à une force. A-t-on représenté un cerf tirant un char ? La domestication de ce mammifère était répandue à l'époque celtique et assez courante chez les Romains. Le traitement en écaille du cou est comparable à des œuvres d'art de la fin du premier âge du fer, comme la Louvre capitoline allaitant Romulus et Rémus, les fondateurs de Rome. De style étrusque, cette Louvre est datée du Vème siècle avant Jésus-Christ. L'artiste gaulois qui a représenté le cerf a fait une citation. Il avait des références culturelles. Mais la liste des animaux ne serait pas complète sans la pièce la plus célèbre. Le cheval. Cette équidée était le symbole de la chasse et de la guerre. Réalisée à l'époque gallo-romaine, il mesure 112 cm de haut pour une longueur de 88 cm. C'est un des rares représentants de la grande statuaire antique qui nous soit parvenu. Le cheval a été réalisé selon la technique de la fonte à cire perdue. Un modèle en cire est confectionné que l'on enrobe d'un moule réfractaire. La cire est évacuée du moule et du métal est coulé à la place de cette cire. Les fondeurs ont procédé à plusieurs coulées pour obtenir les pièces qu'ils ont assemblées par soudure. 20 pièces ont été nécessaires. La soudure est réalisée en coulant du bronze liquide sur les deux pièces à assembler. C'est un bronze au plomb d'une teneur en étain de 8,5% et d'une teneur en plomb de 5,5%. On note peu de défauts de fonderie sur cette œuvre d'art. Une fois l'assemblage terminé, les artistes ont exécuté les finitions. C'est la reparure où l'on corrige les défauts de fonderie. Le cheval est donc creux. L'épaisseur du métal varie entre 3 et 6 mm. L'animal paraît réaliste, mais la base du poitrail s'inscrit dans des arcs de cercle aux rayons identiques à celui de l'encolure. On est donc éloigné de la réalité anatomique. Ce jeune équidé robuste mais puissant est un témoin des modifications économiques et sociales induites par la conquête romaine. Les ossements de chevaux abondent dans les sites archéologiques de l'âge du fer et de la période romaine. Une période qui s'étend sur mille ans. Sous la Gaule indépendante, les chevaux sont petits. Leur hauteur du sol à la pointe de l'épaule oscille entre 1,25 et 1,35 m. En deçà de la limite actuelle entre chevaux et poneys qui est de 1,40 m. A la fin de l'âge du fer, juste avant la conquête romaine, on voit apparaître dans les résidences aristocratiques et les cités fortifiées au Pida des animaux plus grands. Leurs os sont plus robustes et leur poids est plus important. César, dans son ouvrage La guerre des Gaules, relate cette importation précoce de grands spécimens. Les germains n'importent même pas de chevaux qui sont la grande passion des Gaulois et qu'ils acquièrent à n'importe quel prix. Ils se contentent des chevaux indigènes qui sont petits et laits, mais qu'ils arrivent à rendre extrêmement résistants grâce à un entraînement quotidien. Avec la conquête, on assiste à une généralisation des grands animaux. Toutes les espèces domestiques sont concernées. Une révolution analogue à celle que l'on connaîtra à l'époque moderne. La taille des chevaux est maintenant comprise entre 1,40 m et 1,50 m. On utilise toutefois des chevaux à tout faire plus petits, ainsi que des ânes et des mulets. La hauteur du sol à l'épaule du cheval de Neuvis est de 63 cm, soit une réduction d'un facteur 2,2 à 2,4. Les animaux abondent dans le trésor, mais les figures humaines ne sont pas absentes. Trois statuettes représentent des personnages de la mythologie romaine. Mars, dieu de la guerre, est très vénéré en boule. Je ne m'y attarderai pas. Les figures d'Esculapes et d'Hercule sont plus originales. La statue d'Esculapes est en fond de plaine. Elle mesure 13 cm de haut et a été réalisée au 1er siècle après Jésus-Christ. Esculapes, le dieu de la médecine, est représenté sous les traits d'un vieillard à la chevelure et à la barbe abondante. Un manteau jeté sur son épaule découvre son torse athlétique. L'identification repose sur le drapé caractéristique du manteau et sur les attributs du dieu. Esculapes tient à neuf, disparu ici dans sa main droite, qu'il présente au serpent enroulé autour du bâton, lui aussi disparu, posé à terre. Le culte d'Esculapes est peu répandu en Gaule, mais il est développé en Grèce, à Épidore, son lieu de naissance, et à Pergame, en Asie mineure, un important sanctuaire. La pièce de Neuvis vient d'Asie mineure. Hercule est l'autre figure mythologique marquante. La statuette, coulée d'un seul tenant, mesure 22,8 cm de haut pour une longueur de 14,6 cm. Le corps d'enfant et la coiffure sont ceux des rosses, mais la figurine n'a pas d'ailes. La vigne, avec le feuillage peu déterminé et sans fruits, plaide en faveur de Bacchus, mais il n'y a pas de peau animale ni de couronne de lierre. Le jeune héros debout s'appuie de la main gauche sur une massue stylisée, attribut distinctif d'Hercule. Il tient dans sa paume les trois pommes, allusion à un des douze travaux. Il s'est emparé des pommes d'or des arbres qui poussent dans le jardin des dieux gardés par les espérides. Cette réunion de plusieurs éléments empruntés à des divinités différentes pour en faire une nouvelle création est très répandue dans l'art romain à l'époque impériale. Le support indique que la statue faisait partie d'un ensemble, un élément décoratif d'une table, une console peut-être. Cet objet, isolé de son contexte, est devenu une offrande cultuelle. En plus de ces divinités, le trésor de Nevis comprend deux personnages habillés. L'homme vêtu de brais est en fond de plaine et mesure 10 cm de haut. Il porte les brais, sorte de caleçons longs de couleur vive aux carreaux losangiques, tissus que l'on appellerait écossais aujourd'hui. La tunique ajustée aux manches longues porte le même motif. Un élément évoquant une ceinture taille basse fait la transition entre ces deux vêtements. Le personnage marchand a une attitude très animée. L'autre statue est improprement appelée homme au sagoum. Elle est en fond de creuse et mesure 23 cm de haut. L'allure est gallo-romaine. Le personnage est vêtu d'une blouse ample bien gauloise. Le sagoum est une pièce de tissu pliée en deux et fixée par une fibule broche sur l'épaule. En plus de ces personnages habillés, le trésor de Nevis comprend des personnages nus. Les pièces les plus intéressantes. Huit personnages nus, quatre hommes et quatre femmes ont été retrouvés. Leur raison d'être reste énigmatique. S'agit-il de représentations locales de divinités romaines ? Les quatre femmes nues sont-elles des Vénus locales, la déesse romaine de la beauté et de l'amour ? Les statuettes sont toutes en fond de plaine et de petite et moyenne dimension. Elles mesurent entre 85 et 140 mm de haut à l'exception du grand danseur haut de 20,5 cm. Les attributs, à l'exception d'une bourse tenue par un personnage, sont absents. Les pièces peuvent être divisées en deux groupes. Les personnages nus aux formes pleines comprennent la femme aux chignons, la femme aux cheveux longs, l'homme à la bourse et l'homme cambré. Ce sont des pièces de qualité moyenne. Elles présentent des défauts de fonderie avec une porosité dans le métal. Le métal comporte des bulles. Les personnages nus aux silhouettes longilignes comprennent la grande danseuse, la petite danseuse, le grand danseur et l'homme marchand. Ces pièces sont de bonne qualité. Nous nous attarderons sur deux d'entre elles, le grand danseur et la grande danseuse. Le grand danseur porte barbe et moustache. Tout son corps est en mouvement. La jambe gauche est fléchie. Celle de droite, en retrait, pose la pointe des pieds. La tête, inclinée à droite, regarde vers le haut. L'artiste a-t-il représenté un jongleur, un musicien ou un danseur ? On avance aussi l'hypothèse d'un cortège bachique, de Bacchus, dieu du vin. Dans l'art antique, c'est le thème par excellence du mouvement débridé. Nous sommes, moi, de la nudité héroïque du combattant, fréquemment représentée dans l'art gréco-romain. Le grand danseur est sans musculature, loin des cas non reconnus. La piste gauloise est donc privilégiée. Cette intuition est renforcée par la présence d'une estampille sur le devant de la cuisse droite. C'est la signature de l'artisan bronzier qui a réalisé la coulée du métal dans le moule préparé par le sculpteur. L'application d'une estampille et courante dans le monde galo-romain, notamment pour la sigillée, céramique vernissée de couleur rouge. Ici, nous avons la signature solito, nom abrégé de solitumaros, nom propre d'homme et nom divin, surnom gaulois de Mercure, dieu des commerçants et protecteur des voyageurs. C'est le seul objet connu avec ce nom. On n'a pas localisé l'atelier et la promenance du bronze. Nous aurions donc affaire à des nues d'origine gauloise. La grande danseuse est tout aussi surprenante. C'est une femme longiligne au ventre proéminent. Les seins sont petits. Le sillon du nombril jusqu'au sein est interprété comme un signe de grossesse. Le sexe féminin est bien dessiné. Les yeux en amende sont également bien dessinés. Les doigts de la main sont visibles. Les cheveux longs sont rejetés vers l'épaule droite. La chevelure est libre. Le bras droit est levé. Le bras gauche est replié au niveau de la nuque. La tête est légèrement tournée vers la droite. Les jambes légèrement fléchies suggèrent le mouvement du corps et le balancement. tout participe au mouvement. Les attributs féminins comme la poitrine sont traités rapidement. La sensualité est dans les attitudes. Ces nus sont uniques dans le monde antique. Il faudra attendre le XXe siècle pour en retrouver de semblables. Les proportions inhabituellement allongées se retrouveront chez des artistes comme Modigliani. cet art si original si éloigné des canons classiques a été mal compris voire dénigré au moment de la découverte du trésor en 1861. Aux yeux de Manteulier même le cheval a une valeur médiocre. Il déduit de la technique de martelage utilisée pour les sangliers et le bovin qu'il s'agit d'un travail d'ouvrier. Ces pièces ne sont pas des œuvres d'art. Ils ne découvrent pas une œuvre italienne mais une œuvre gauloise. Un point de vue partagé par ses contemporains faute de référence. Si une partie des objets est gréco-romain, l'autre est implaçable. Il faudra attendre le début du XXe siècle pour qu'émerge l'art celtique et son histoire. La célébrité et la reconnaissance du trésor de Nevis arriveront en 1955 à la faveur d'un entre guillemets scandale. L'exposition Pérennité de l'art gaulois organisée par le musée pédagogique de Paris organise une confrontation entre l'art gaulois et ses prolongements artistiques contemporains. Pour la première fois, certaines statuettes de Nevis sont exposées à Paris. L'écrivain surréaliste André Breton valorise l'art gaulois et l'assimile à un mouvement anticonformiste pour l'opposer à l'académisme de l'art classique. Cet arcelle universel premier au sens d'avant la culture et l'histoire. Merci.